Bonjour Héléna. Bonjour Pascal. Alors en fait, nous ne nous connaissons pas, j'ai envie de dire, dans la vraie vie, mais j'ai eu un échange avec Patricia Blanco, que tu connais je pense, on a peut-être l'occasion d'en reparler, puisque vous avez effectivement un lien commun ayant toutes deux appartenu à la même communauté Bethléem. Et donc par son intermède, si je puis dire, on a eu un contact ensemble et nous avions eu envie aussi du coup de faire un échange. Alors avant de te laisser la parole, je suis tombé sur un texte que j'aime beaucoup, que je souhaitais te lire, parce que je pense que c'était aussi une façon d'avoir ce petit fil conducteur pendant notre entretien. C'est un texte en fait qui est tiré d'accueil, c'est le journal numéro 4 de Charles Julier. C'est un écrivain français, et il dit ceci notamment. Nos illusions, les modèles que nous nous donnons, l'idéal que nous poursuivons, l'image que nous avons de nous-mêmes et à laquelle nous nous efforçons de nous conformer. Tout cela n'est rien d'autre que le refus de soi, ce qui me paraît aujourd'hui l'expression la plus achevée de la bêtise. Pourquoi donc ai-je eu un tel besoin de me contrôler, me mutiler ? Qu'avais-je donc à redouter de moi ? Maintenant que j'ai mis fin à cette sévère autosurveillance, je peux voir qu'il n'en est rien résulté de fâcheux. D'où vient que cette soif de perfection qui nous habite nous conduise parfois à nous fourvoyer ? Est-ce parce qu'il subsiste en elle des peurs, de l'orgueil, une sorte de volonté de puissance sur soi-même et sur la vie ? Quel repos c'est que de n'être plus dans la contrainte et l'efforcement, de pouvoir totalement s'abandonner ? J'aime beaucoup ce texte, Héléna, parce que je trouve que c'est le fruit d'un long cheminement, une sorte de déconditionnement. Et souvent, malheureusement, il faut que dans la vie, nous traversions des épreuves pour comprendre ce qui est important, c'est-à-dire ce qui n'est pas de nous et ce qui nous appartient. Et je pense que dans la traversée de ta propre vie, il y a eu effectivement des choses que tu as apprises malgré toi, pensant bien faire. Et puis, il y a des choses, du coup, dont tu as dû te défaire, parfois des années et des années après. Et ça a été un long arrachement, un long déconditionnement. Tu peux peut-être nous expliquer en quelques mots qui tu es, c'est-à-dire quelque part dans quelle famille tu as vécu, pour comprendre un petit peu ton enfance, d'où tu viens. Alors, je suis née en Espagne. Je suis la première des trois filles. Ma famille était très croyante. Donc, j'ai fait des études de droit. J'ai commencé à faire des études de droit. Et assez rapidement, en entrant dans un mouvement d'église qui s'appelle le chemin néo-catechoumenal, dans lequel toute ma famille y est encore, il m'a semblé entendre l'appel de Dieu à donner toute ma vie. Alors que j'avais que 20 ans, je venais à peine de faire 200 de droit en étant assez brillante dans mes études. Donc, pour moi, ça semblait une évidence que Dieu m'appelait. Puisque j'étais dans une ambiance où c'était normal d'avoir des appels, où les filles partaient dans des monastères pour tout quitter. Et en faisant la relecture postérieure, je me suis rendu compte que, même si j'avais cette évidence, au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. Donc, voilà, je suis entrée dans les monastères en étant presque admirée de tout quitter, absolument tout quitter avant-temps pour le Christ, comme on dit. Oui. Il y a beaucoup de jeunes filles de tournage que tu as rencontrées, que tu as connues, qui ont suivi aussi un petit peu ce même cheminement et ont eu l'impression, à un moment donné, d'être justement appelées. Tout à fait. Déjà, dans les chemins catechouménales, il y a quand même pas mal de filles et des garçons qui s'élèvent selon le langage du chemin. C'est-à-dire qu'ils sentent cet appel de Dieu entrer dans les autres ou entrer dans une vie consacrée ou dans les sacerdoces. Donc, du coup, on est aussi pris dans un mouvement, dans un élan de groupe, je ne sais pas comment dire, où on est vraiment admiré par faire cela. Et lorsqu'on est jeune et qu'on a soif de réaliser des belles choses avec sa vie, on n'a pas de frein pour sauter et tout donner et faire des choses même sans trop réfléchir. Mais cette soif, en fait, Héléna, elle te venait d'où ? Parce qu'on peut évidemment être, on peut aspirer à de grandes choses, à des idéaux, se mettre au service des autres, on peut faire des études de droit qui donneront justement la possibilité d'oeuvrer, j'ai envie de dire, pour un monde meilleur. Mais toi, en fait, à 20 ans, finalement, ce n'est pas ce choix-là que tu fais, c'est le choix d'une vocation. Pour essayer qu'on comprenne un petit peu, ça a germé comment ? Parce que quelque part, à la base, il y a quand même quelque chose qui semble être un appel de Dieu. Et puis après, tu te dis, ce n'était peut-être pas tout à fait ça. Mais du coup, à la base, qu'est-ce qui t'a laissé croire que c'était un appel de Dieu ? Quelle était cette force, ce besoin de te donner au Christ plutôt que de vivre dans le monde comme la plupart des jeunes filles et des jeunes hommes de ton âge ? Alors, donc, bon, déjà, dans ce moment du chemin au capoté communal, c'était normal de se poser la question si on avait une vocation. Donc, je suis allée faire ce qu'on appelle une retraite dans un monastère de Bethlehem à Ségéna, où il y avait, c'était la première retraite en Espagne, où il y avait des filles de mon âge. Bon, je pense que j'étais la plus jeune, même. Et donc, cette retraite, c'était une semaine. Bon, moi, j'ai vu que c'était pas du tout, je ne voulais pas faire la suite parce que c'était une retraite en France. Donc, en rencontrant la prière du monastère, je lui ai dit que non, que je ne voulais pas aller au monastère en France. Donc, j'ai vu en elle un regard, je ne sais pas comment dire, de non-acceptation, des déceptions. D'un coup, j'étais très sensible à tout ça. Et l'honnêtement à la prière, pour moi, c'était un représentant de Dieu sur la terre qui m'a révélé la volonté de Dieu. Donc, d'un coup, c'était une non-acceptation du fait de ne pas vouloir faire une retraite en France. Ça m'a beaucoup questionné. J'étais très mal à l'aise et du coup, je me suis trouvée, malgré moi, en train d'accepter d'aller faire la retraite du mois d'août, tout un mois, en France. Alors qu'au fond, je ne voulais pas. C'est ça. Mais ça a été ce regard de cette prière qui n'acceptait pas que je ne voulais pas y aller. C'est ça. Donc, en fait, quelque part, il n'y avait pas un réel discernement. C'est-à-dire qu'on ne partait pas véritablement de ton propre senti, de ton propre vécu, de tes propres désirs. Il y avait déjà quelque part une sorte d'emprise qui venait de l'extérieur et qui te mettait un petit peu sous contrainte. Absolument. Et donc, je suis allée à cette retraite en France et je me suis trouvée qu'au bout de 15 jours, seulement 15 jours, alors que j'avais 20 ans, que j'avais fait seulement deux ans d'études, que je n'avais presque aucune expérience de la vie, je n'ai jamais sorti avec un garçon, donc j'étais toute dévouée à mes études. Et je me suis trouvée en train d'appeler déjà mes parents pour l'annoncer la nouvelle que je voulais devenir religieuse et que j'ai restée en France. Donc, mes parents ont été très surpris. Les catéchistes que j'avais en Espagne et même les prêtres qui m'accompagnaient aussi m'ont dit que j'étais trop jeune pour y aller. Quand j'ai partagé ce commentaire aux religieuses, elles me disaient qu'elles savaient vraiment lorsqu'une personne avait la vocation et que ces personnes-là ne pouvaient pas savoir qu'est-ce que c'était la vocation à Bethlehem. Donc, je me trouvais en France, loin de ma famille, loin de mes catéchistes, des personnes qui me connaissaient, entourée de religieuses qui me disaient en permanence que c'était vraiment ma vocation. J'étais vraiment très mal à l'aise, mais voilà, je ne sais pas comment, je me suis trouvée prise à la pièce, je peux vraiment en dire ce moment. Parce qu'on sait évidemment maintenant, Elena, après toutes ces années passées, on sait évidemment, notamment pour ce qui est du chemin néo-catichiménal, on sait que c'est une communauté qui est à des rives sectaires, qui pose énormément de problèmes, qui a des vocations soi-disant très jeunes, sans réel discernement et donc on veut faire du chiffre, on veut faire du nombre, on veut montrer que c'est une communauté qui marche dans l'église, qui porte des fruits et donc tout ça, évidemment, ça donne une certaine aura aussi à l'église, à la communauté et les jeunes qui sont pleins d'idéal, de soif, de vivre, peuvent se dire que cette communauté a l'air sympathique, c'est jeune, puis le message est quand même souvent porté aussi avec des moyens technologiques extrêmement puissants qui peuvent effectivement être tape à l'œil. mais je ne connaissais pas ce mouvement en fait, mais c'est vrai que tu l'as peut-être entendu parler aussi, il y a eu un livre « L'Armada du Pape » de Gordon Huckart qui a déjà été écrit je pense en 1996, ce livre, donc je veux dire qui était déjà un livre écrit par d'ex-membres notamment du Chemin mais pas uniquement, également des Faucolari et qui mettait déjà à l'époque en garde évidemment toutes les personnes qui étaient susceptibles de vouloir rentrer. mais toi finalement évidemment comme tes parents étaient déjà dans le chemin finalement se rendre compte que tu avais la vocation entre guillemets pour eux c'était quelque chose de normal tu vouais ta vie à Dieu comme eux c'était admirable c'était admirable et dans tes amis proches tu as pu en parler parce que tu as dit tu as fait le droit quand même deux ans tu as pu parler à tes condisciples de classe ou à des amis simplement qui ne faisaient pas le droit de ta volonté il n'y a personne qui t'a mis en garde non 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 j'étais j'étais à paix par voilà une fois qu'on entre dans le chemin au patricuménal il y a tellement d'activités que vraiment les amitiés j'ai commencé à les découvrir à l'intérieur parce qu'avant j'étais trop centré sur les études et bon c'était aussi une manière de fuir une réalité donc j'étais trop centré dans les études et ça a été dans le chemin que j'ai commencé à connaître d'autres personnes et d'autres jeunes de mon âge mais bon c'était la même mentalité finalement une chose qui m'a beaucoup attiré l'attention quand je suis entrée à Bethlehem c'est une forte similitude entre le chemin neocatécuménal et Bethlehem j'aurais presque dit que c'était la version monastique du chemin neocatécuménal donc pour les filles qui venaient du chemin en commençant par l'Espagne et ensuite nous avons ouvert les portes à toute l'Amérique latine à cause de la langue et la Pologne aussi donc pour nous c'était évident que si on avait une vocation en étant du chemin cette vocation était un premier lieu avec Bethlehem il y avait une très grande similitude on disait que c'était l'amour à la parole la réalité de la communauté l'amour à la liturgie quel est en fait le charisme de Bethlehem c'est-à-dire un petit peu sa spécificité par rapport aux autres communautés parce que chaque communauté mouvement d'église essaie un petit peu de se dissocier de se distinguer d'un autre mouvement ou communauté donc ici Bethlehem quel était un petit peu le centre si je puis dire qui était censé être ce sur quoi il fallait s'accrocher alors on nous disait toujours que la vocation de Bethlehem c'était de vivre sur la terre comme au ciel c'est-à-dire vivre sur la terre comme on vit dans le ciel je me suis toujours posé la question comment on vit dans le ciel parce que je ne sais pas est-ce que ça correspondait au fait d'être tout le temps dans des prières d'être en solitude ça correspondait à quoi ou si c'était ressembler-vous à la Vierge Marie mais dans quel sens c'est très confus franchement c'est très confus dans ma tête quelle est finalement la vocation de Bethlehem et pourtant je suis restée 21 ans très confus 21 ans oui c'est quand même long mais du coup en fait tes journées comment se vivait une journée type si je puis dire à Bethlehem pour toi alors on vivait en solitude on s'élevait le matin tôt avant l'office de matin donc ça pourrait être autour des 4h du matin même si on voulait s'élever avant et se coucher plus tôt c'était tout à fait faisable moi j'ai eu une période où je m'élevais presque à 3h du matin entre 2h et demie du matin parce qu'une fois qu'on y entre on veut faire les choses tellement bien et comme il n'y a pas autre chose donc on peut dévier comme ça donc on s'éleve vers 4h du matin on a une heure et demie 2h de prière en solitude ensuite on va à l'office de matin parfois suivi de la messe après il y a 2h d'études en solitude aussi c'est à dire on entend parler haut-parleur en cellule des des cours il y a le temps le repas vers si je me souviens bien c'était vers 11h du matin donc aussi en solitude et après on partait au travail pour 4h de travail environ donc souvent aussi dans la solitude et on s'est retrouvés de nouveau pour l'office de vepre suivi de la messe s'il n'avait pas eu lieu le matin et de nouveau on entrait dans ce qu'on appelait le silence profond donc de nouveau dans la cellule où on avait vraiment le droit de contacter qui que ce soit donc tout ça sous un fond de silence c'est à dire toutes les communications sont par écrit et on ne peut pas communiquer avec n'importe qui même si c'est par écrit donc on est quand même très livré à soi-même très livré à soi-même et je dirais presque il manque beaucoup de choses beaucoup d'équilibre dans ce mode beaucoup d'équilibre mais du coup en fait tu parles d'équilibre ça veut dire que dans dans le cadre de formation par exemple est-ce que vous aviez l'occasion quand même d'être informé de l'actualité de la région du pays du monde ou bien est-ce que l'actualité ce qui se vivait en dehors j'ai envie de dire de la clôture c'était un autre monde qui ne nous était pas connu c'était un autre monde qui n'était pas connu donc on n'avait pas droit ni à la radio ni à la télévision ni aux journaux le seul journal qu'on pouvait lire c'était la Croix ou l'Osservateur Romain donc c'était des informations concernant l'église après le seul événement je me souviens le seul événement extérieur qu'on a connu parce que c'était quand même extrêmement important c'était l'attentat du 11 septembre de Tours donc voilà mais à part ça on ne savait pas ce qui s'est passé dans le monde moi j'ai toujours voulu être dans l'accueil pour garder un contact avec l'extérieur mais même comme ça on ne sait pas ce qui se passe parce que si les personnes de l'extérieur ils ne savent pas trop ils veulent comment nous protéger pour raconter des choses pour ne pas nous distraire de la prière c'est ça mais ça veut dire aussi du coup que entre vous finalement au sein de la communauté est-ce que vous aviez l'occasion de vous parler de dire éventuellement vos difficultés vos doutes vocationnels lequel est chayant tout ce qui fait finalement la vie d'un jeune homme d'une jeune femme et que chacun est susceptible de traverser quel que soit le lieu où il se trouve est-ce que c'était de l'ordre du possible de partager ce qu'il y a de plus intime en soi ou bien est-ce qu'il fallait simplement quelque part rester dans une image figée qui est celle voilà j'ai la vocation et donc je souffre en silence c'était impensable de parler entre nous et encore moins de nous raconter des problèmes qui pouvaient surgir entre nous donc impensable d'ailleurs le dimanche lorsqu'on faisait ce qu'on appelait la promenade dimanche et c'était strictement interdit d'être à deux donc il fallait toujours qu'on soit un minimum trois personnes pour éviter justement de parler entre nous de ce qui ne va pas donc par mon expérience et par ce que je voyais aussi dans le cerf après toutes ces années je le voyais dans le visage on souffrait on souffrait vraiment littéralement on souffrait et on se dit c'est bon on continue donc pour moi ça a été très difficile j'aurais j'aurais toujours parlé avec un prêtre et ça c'était c'était impensable le rôle du prêtre c'était seulement entendre notre confession et nous donner l'absolution il n'avait pas le droit d'un accompagnement spirituel et franchement ça m'a beaucoup beaucoup manqué l'image d'un père d'un homme dans cette vocation donc on avait seulement le droit de parler avec la prière ou la soeur qu'elle déléguait pour nous accompagner et ça ne voulait pas dire que c'était toujours une soeur qui nous plaisait j'étais parfois accompagnée par des religieuses qui ne s'en allaient pas du tout et je l'ai dit et ils m'ont dit non mais elle est très bien tu vas voir ça va marcher je savais que ça ne allait pas marcher donc à la fin je ne voulais je me trouvais sans personne pour parler un an deux cents trois cents en train de tout avaler comme ça c'est ça mais comment tu expliques du coup Ilénal cette volonté quelque part de cadenasser la parole c'est-à-dire d'empêcher des jeunes hommes et des jeunes filles de parler de ce qui est le plus intime parce que finalement on sait très bien que taire un problème taire une difficulté ne résout pas la difficulté ça ne fait évidemment que l'amplifier et psychologiquement à un moment donné ça devient absolument insoutenable ingérable de vivre comme ça en perpétuel conflit avec soi-même avec ce que l'on vit au plus profond et qui doit rester finalement étouffé comment tu expliques que la communauté ne soit pas à même de comprendre une réalité qui est humaine psychologique au point de dire finalement que pour des raisons vocationnelles la seule chose qui importe c'est de prier quelque part pour le salut du monde et vous-même vous devez vous effacer complètement je ne sais pas c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas à comprendre où est le besoin d'enfermer des personnes et de leur priver d'une vie normale pour amour pour Dieu pour amour pour le monde je ne sais pas ça je le comprends de moins en moins et alors les conséquences de ce manque de coute de cette souffrance dans le silence les conséquences sont très variées et très multiples des problèmes de santé et des anorexies ou de boulimie parce qu'on mangeait très déséquilibré parfois je me levais la nuit parce que j'avais faim je ne pouvais pas dormir tellement j'avais faim je sais qu'on s'est à l'accueil on allait la nuit je sais qu'il y avait des soeurs qui allaient la nuit prendre de la nourriture mais c'était normal et j'ai eu beaucoup de problèmes de santé au bout de 4 ans 5 ans je suis devenue pratiquement chauve et puis des problèmes du dos des problèmes des seaux etc beaucoup de problèmes de santé parce qu'on finit par somatiser puisqu'on ne peut pas l'exprimer par la parole et dialoguer mais vous aviez quand même la possibilité éventuellement d'avoir des contacts de l'extérieur notamment de la famille on peut vous rendre visite ou bien tout ça a été contrôlé également alors la famille avait le droit de venir nous visiter une fois par an ça c'était la norme j'ai dit la norme parce que après la fin il y avait quand même des exceptions appliquées à certaines familles que nous voyons que toutes nous constations avaient beaucoup de douleurs et donc la famille pouvait venir nous voir une fois par an maximum une semaine et il pourrait arriver qu'il y ait toujours une soeur là présente dans leur rencontre pour on peut voir de quoi on parlait c'était pas mon cas mais je sais que ça ça a existé des soeurs donc après si la famille n'a pas les possibilités économiques de venir voir leur fille comme c'était le cas de ma famille parce que quand même mes parents devaient faire tout un voyage en France à quatre donc économiquement c'était pas possible donc je suis passée parfois trois ans sans voir ma famille on avait le droit d'écrire des lettres qu'on donnait ouvertes lorsqu'on recevait du courrier j'ai aussi qu'on pouvait elle savait le droit d'ouvrir le courrier et de lire pendant la période de de l'avant et du carême on ne pouvait pas écrire non plus aux familles donc le temps de communication était trop court pour pour avoir un suivi et lorsque la famille venait nous voir on était tellement content qu'aucune peine sortait parce que parce que c'était c'était extraordinaire c'est ça il fallait profiter du moment présent et et pas et pas le gâcher en faisant part de ses propres souffrances quoi exactement c'était un un cadeau une sorte de possibilité d'avoir un lien justement avec l'extérieur aussi ouais donc moi en ayant entré avec 20 ans j'ai pas pu être au mariage de mes soeurs au baptême de mes neveux et les noces d'argent de mes parents donc il y a eu beaucoup de réalité qui m'ont donné beaucoup beaucoup ça m'a causé beaucoup de peine énormément de peine mais ta réalité évidemment c'était une réalité exclusivement j'ai envie de dire religieuse mais finalement parce que ça c'est quand même quelque chose d'important aussi de comprendre surtout évidemment qu'en soi-même on n'est pas du tout dans cette logique là qu'on est justement quelque part hors du monde et que l'on voit des religieuses entre guillemets s'enfermer derrière de hauts murs dans une cellule parfois dans des conditions matérielles extrêmement précaires avec effectivement aussi sur le plan alimentaire quand même certaines carences est-ce qu'il est possible parce que finalement c'est quand même ça tu penses bien faire et ta vocation c'est quand même de te donner au Christ alors du coup évidemment on peut se dire mais est-ce qu'une religieuse a réellement une vie intérieure différente finalement d'une vie intérieure que toute personne humaine j'ai envie de dire peut t'avoir est-ce qu'il y a une différence entre ma vie intérieure à moi qui ne suis pas religieux qui n'ai jamais effectivement vécu dans un ordre qui ne suis pas prêtre et quelqu'un qui voudrait sa vie à Dieu est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si de fait il y a une différence ou est-ce que finalement on finit par se convaincre qu'il y en a une mais qu'en réalité derrière tout ça ce qui est important finalement c'est de souffrir pour le salut du monde et de nouveau la vie intérieure elle est au contraire étouffée alors qu'elle devrait être élargie par le Christ par l'amour du Christ par rapport à mes expériences personnelles puisque j'ai vécu les deux réalités être religieuses et continuer à croire en sortant je ne vois aucune différence et je pourrais même dire que pour moi ça a été beaucoup plus authentique la vie à l'extérieur et d'ailleurs je ne vois pas où est le lien entre l'amour de Dieu et imposer et imposer des souffrances comme ça des privations de liberté manger de s'équilibrer ne pas avoir des produits nécessaires pour le corps une maltraitance une maltraitance du corps une maltraitance de la féminité de la femme je ne vois pas franchement je ne vois pas le lien avec l'amour de Dieu et de l'intérieur toi qui as vécu effectivement pendant 21 ans Hélène de l'intérieur de la communauté est-ce que tu as vécu qu'est-ce qui t'apparaît finalement comme le plus problématique sur le plan des dérives on sait effectivement et Bethlehem en fait partie il y a vraiment des communautés des dérives sectaires on connaît les critères de ce que c'est une secte toi-même tu définirais la communauté avec quel est pour toi le plus gros problème finalement que traverse cette communauté pour moi le plus gros problème c'est qu'elle est coupée elle est coupée je dirais presque du reste de l'église aussi parce que souvent on n'est pas qui se fait à des événements d'église on est coupée du monde on est coupée quand j'ai dit du monde j'ai dit de la vie normale ça d'un côté et d'un autre côté on est dirigé on a un système de fonctionnement une personne c'est comme si la responsable avait tout pouvoir donc en fait on ne peut pas se questionner si elle fait bien ou si elle fait mal on constate des choses et ça fonctionne de telle manière qu'à la fin ça revient sur toi au lieu de dire est-ce que peut-être elle est en train de faire quelque chose que ça ne va pas non à la fin tu te trouves en t'accusant en disant mais comme moi c'est possible que je pense mal de ma prière c'est ça et donc on sort c'est une culpabilité qui commence à envahir et avec laquelle on sort et qu'on garde pas mal d'années c'est ça parce que si tu ne fais pas ton propre ressenti finalement c'est que tu n'es pas en conformité avec ta vocation tu l'es senti le doute et quelque part aussi le démon donc tu es en état de péché oui pardon non c'est un peu toute la difficulté de l'église aussi de reconnaître finalement qu'un crime est un crime avant d'être caché en un péché mais on doit dire des mots tels qu'ils existent et que la réalité qu'est la leur et pas camoufler ça derrière un langage pseudo-religieux absolument une chose que j'ai vu avec l'aime c'est que finalement ils arrivent à avoir un pouvoir même sur le discernement personnel qu'on a de ce qui est bien et de ce qui est mal parce que ça tous nous l'avons donc lorsqu'il y avait un événement où on constatait quelque chose et évidemment notre conscience nous disait ça c'est pas bien après ça fonctionnait de telle manière avec le fameux cahier de transparence donc on s'est trouvé en train d'écrire ces pensées et même à moi on m'avait appris qu'il ne fallait pas dire je pense que non c'est ma pensée me dit que alors finalement il y a un jeu qui mon jeu il est vraiment on met le vol je n'ai plus de jeu donc je suis quelqu'un qui constate ce qui est bien ce qui est mal et à un moment donné je ne peux plus même pas le constater parce que je dois toujours vérifier si le fait d'avoir jugé cela comme quelque chose de mauvais c'était vraiment ça non 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 c'est parce que ce sont tes pensées ça ne vient pas de Dieu c'est ça c'est finalement entrer en confusion en soi-même très forte très forte en confusion et beaucoup de sentiments des culpabilités et des manques de confiance en soi un manque de confiance en soi énorme parce qu'on ne sait plus on croit qu'on ne sait plus on ne sert plus à rien si je n'arrive même pas à discerner ce qui est bien ce qui est mal et que je suis tout le temps en train d'agir selon ce qu'on me demande de faire et je ne sais pas même pas ce que je veux ce que je ne veux pas il arrive un moment comme je te disais le jeu mon jeu a disparu c'est ça j'ai dû ça m'a pris beaucoup d'années et je suis encore en chemin de reconquérir et reconquérir ma personne dans tout l'aspect mais finalement il y a une grille de lecture qui t'est imposée de l'extérieur il y a laquelle tu dois te conformer pour être en accord finalement avec la communauté et la doctrine qui t'est imposée mais ça me fait évidemment penser moi aux critères effectivement que l'on retrouve les critères qui permettent d'établir une dérive sectaire j'ai participé en fait avec d'autres à un ouvrage sous la direction de Vincent Hansen qui s'intitule de l'emprise de la liberté des rives sectaires au sein de l'église témoignages et réflexions et notamment un prêt Dominique Osney retrace un petit peu c'est pas le seul à le faire il y a d'autres grilles qui permettent de voir un petit peu quels sont les signaux qui devraient nous avertir de problèmes dans les groupes religieux mais il reprend notamment quatre aspects du fonctionnement déviant des groupes le culte de la personnalité la coupure avec l'extérieur la manipulation ça on a un peu parlé c'est quand même le fait de ne plus pouvoir penser ce que l'on pense mais finalement de devoir penser contre soi et donc on est quand même manipulé effectivement dans son intériorité la plus profonde et l'incohérence de la vie c'est à dire aussi parfois ce qui est imposé aux autres et ce que la personne elle-même qui impose ne fait pas c'est à dire les privilèges que certains s'accordent alors qu'en réalité on est censé vivre dans l'obéissance la pauvreté la chasteté donc voilà ce sont effectivement malheureusement des critères de dérive qu'on retrouve de fait dans pas mal de communautés ou mouvements déviants un autre petit texte en fait sur lesquels je souhaiterais que nous puissions éventuellement rebondir parce que je pense que ça fait bien état un petit peu de ta prise de conscience aussi qui a été lente et on reviendrait effectivement évidemment sur ta sortie et les raisons et les raisons les raisons et qu'est-ce qui a dû être mis en place je dirais comme énergie pour pouvoir sortir de fait de cette emprise toujours avec Charles-Juliet qui est un compagnon de route pour moi dans son livre Dans la lumière des saisons il dit ceci puisque nous parlions effectivement de ce qui était imposé de l'extérieur et de ce qui vient de l'intérieur il dit les seuls chemins qui valent d'être empruntés sont ceux qui mènent à l'intérieur et lorsqu'on pénètre dans sa nuit la première chose qu'on découvre c'est qu'on est captif d'une geôle y demeura-t-on toute son existence ou réussira-t-on à s'échapper j'ai l'impression qu'à un moment donné tu as dû comprendre effectivement que pour des raisons psychiques physiques de santé qu'à un moment donné soit tu restais et tu périssais soit effectivement tu t'échappais oui en fait assez rapidement je dirais au bout de trois ans ça n'allait pas et ça c'était visible sauf que bon ils m'ont mis à travailler dans l'art la décoration de la faïence la peinture l'iconographie donc moi j'aime beaucoup l'art bon ça compensait un peu donc à peu près j'avais quelque chose là où je pouvais m'évader j'étais toujours donc malgré mon malaise j'étais toujours il y a le même schéma qui s'est répété au moins le malaise un élan et d'un coup ça retombait et quand ça arrivait on m'échangeait de monastère et on recommençait et on m'échangeait de monastère et on recommençait et toujours la même chose et donc on m'est donné des responsabilités j'étais responsable de l'accueil responsable de la cuisine responsable de la décoration de la faïence responsable de 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 la vente de produits artisanaux etc et dès que j'ai commencé de nouveau ça n'allait pas on m'échangeait de monastère et on recommençait et alors dans tous les monastères où j'étais c'était des monastères où j'avais toujours des jeunes prieurs c'est-à-dire des prieurs qui venaient à peine d'être lues parfois avec moins d'années monastiques que moi et des prieurs qui ne s'étaient pas cassées la figure donc et des jeunes soeurs et beaucoup de jeunes soeurs qui ont créé donc les jeunes soeurs ont un élan lorsqu'on est un jeune converti c'est extraordinaire mais c'est très dangereux parce qu'on est capable de tout donner et là il faut savoir savoir leur dire attention peut-être que c'est pas par là donc effectivement ces jeunes filles qui entraient avec un élan c'était vrai c'était vraiment vrai donc c'était les moteurs qui faisaient bouger les monastères les vieilles soeurs pour ainsi dire ça formait partie des vieilles soeurs et donc ça a été comme ça pendant plus de 500 jusqu'à 15 jours on m'a mis dans un monastère où j'ai trouvé une prieure qui avait 30 ans de prieure d'ailleurs je trouve pas ça normal laisser une personne de 30 ans dans le pouvoir et le monastère avait des vieilles soeurs donc c'était la première fois que j'ai vu des vieilles soeurs et j'ai vu ce que ça donnait donc c'était pas forcément les dons de soi ni l'attention à l'autre ni tout ce qu'on dit dans l'évangile donc ça m'a choquée et je me suis dit alors Hélène tu as 40 ans et j'étais prête à continuer comme ça à jeûner à avoir des carences à être dans le silence de toute façon ça y est une fois qu'on entre dans le fonctionnement on peut le répéter un an deux ans trois ans quatre ans j'avais coupé déjà mon coeur du reste je n'étais plus heureuse je ne voyais aucun avenir pour ma vie donc je me suis dit bon puisque puisque c'est à perpétuité je vais essayer de souffrir le moins possible donc je constate le comportement des soeurs anciennes qu'on appelle les soeurs anciennes je me suis dit non 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 je ne veux pas faire tous ces efforts pour finir comme ça et donc il y a eu un non à l'intérieur de moi mais vraiment à l'intérieur je n'ai rien dit à l'extérieur parce qu'extérieurement c'était impossible j'étais déjà professe perpétuelle donc c'est impensable de sortir je ne savais pas que les soeurs sortaient j'étais presque comme la première à me questionner donc ça ça posait beaucoup d'angoisse ça me donnait beaucoup d'angoisse d'être la première à me questionner si je devais sortir donc il y a eu un non intérieur et donc ce non a eu des conséquences extérieures évidemment d'abord dans ma vie en solitude et ensuite dans tout ce qui était la vie en communauté parce que je menais aussi le coeur donc il y avait des conséquences au niveau du champ parfois j'ai piqué des cris si je me mettais à pleurer et donc c'était scandaleux au lieu de voir qu'est-ce qui se passe tu as fait un scandale tu as un point de repère pour tous les jeunes et tu as fait un scandale donc c'était très angoissant oui ça doit être très difficile la vie effectivement et aussi en sachant justement que rien ne peut être dit rien ne peut se savoir et que finalement on en parlait en off mais la seule façon finalement pour toi de quitter c'est de quitter presque comme une voleuse c'est-à-dire que tu quittes la communauté à l'insu de tout le monde sans pouvoir faire tes adieux tes au revoirs sans verbaliser ce qui s'est passé donc là c'est quand même aussi quelque part faire une gifle vinter dans une communauté et partir comme ça du jour au lendemain sans rien dans une vie que tu vas devoir découvrir pour la première fois alors que quelque part tu as été coupé du monde là pour le coup tu es jeté dans le monde sans aucune assurance sans qu'il n'y ait un pont entre l'ancienne vie et la nouvelle qui s'offre à toi absolument et le jour qui ont précédé ma sortie je suis allée avec une religieuse qui savait que j'allais partir acheter des vêtements des civils et voilà donc quand je suis sortie je suis partie sans la vie monastique avec un foulard sur ma tête parce que j'étais presque chauve et donc les religieuses m'ont envoyé chez mes parents alors que je les avais dit que je ne voulais pas aller chez mes parents pour moi c'était extrêmement humiliant de retourner avec 41 ans chez mes parents comme ça complètement paumé sans savoir ce que j'allais faire pour un discernement finalement pour un discernement donc je suis sortie j'ai quitté le monastère vraiment par la porte de service si on peut dire ça mais vraiment littéralement parce que c'était une porte un grillage qu'on avait dans la forêt donc je suis partie à 5h du matin au moment où toutes les soeurs étaient en solitude en train de prier pour qu'elles ne me voient pas et donc la prière m'attendait dehors avec la voiture et elle m'a laissée dans la gare elle m'a donné de l'argent parce qu'il paraît qu'elles sont obligées à donner un montant quand on part en arrivant en Espagne je me souviens qu'en arrivant dans une ville je pensais que l'argent qu'elle m'avait donné j'ai dit avec ça je vais vivre 5 ans au moins donc je pose la question à une dame dans la rue je dis madame ça coûte combien une paire de chaussures pourtant c'était en Espagne bon déjà elle était très surprise de ma question et elle me regarde comme ça elle me dit autour de 30 heures non elle m'a dit autour de 40 50 euros j'ai regardé comme ça autant elle me dit bon 30 j'ai dit autant d'un coup j'ai réalisé que je n'avais pas beaucoup d'argent bon ça c'est une anecdote maintenant je rigole mais c'était pas pour rigoler et donc mes parents sont venus me chercher à la gare et c'était très perturbé même s'ils ne le montraient pas très perturbé parce qu'ils m'ont vu en laïque sans savoir ce qui s'est passé les religieux n'ont pas parlé avec mes parents non rien dit c'est moi ils m'ont dit tu appelles tes parents et d'ailleurs elle était à côté tu appelles tes parents tu leur dis que tu vas les revoir mais que tu vas sans la vie monastique parce que je ne me souviens pas ce qu'elles avaient dit donc j'ai menti comme ça et donc mes parents étaient très troublés ils n'ont jamais eu aucun message de la part des soeurs aucun message jusqu'à maintenant et ça fait dix ans que j'ai quitté le monastère donc je me trouvais chez mes parents complètement paumé mes parents aussi qui ne savaient pas qu'est-ce que j'ai vu c'était là sans la vie monastique et je le savais que j'allais rester un temps ça a été une situation très étrange ça a été très dur pour moi très très dur de me trouver chez mes parents surtout la ville où on me connaissait j'ai sorti pour faire un discernement pour pouvoir agir avec une certaine liberté et je me trouvais que je devais continuer à agir comme une religieuse presque donc un sacré tronçon de vie qui est passé et puis en plus on disait tout à l'heure que vous n'aviez pas ou très peu d'informations sur l'actualité dans le monde et donc tu te retrouves évidemment à te demander combien coûte une paire de chaussures quoi donc j'imagine qu'à 41 ans devoir s'habituer quelque part à des choses qui pour le commun des mortels est absolument basique ça a été difficile mais pour moi le plus dur à vivre c'était pas tellement au niveau extérieur parce que plus ou moins je me suis débrouillée je me suis débrouillée mais c'était intérieur le fait de constater que la soeur m'avait abandonnée abandonnée mais littéralement et plus d'une fois j'ai essayé de le contacter par fax parce qu'à l'époque c'était plutôt les fax et les mails donc il fallait aller dans un parloir pour envoyer les fax ou faire un appel à l'extérieur c'était très compliqué très compliqué j'ai parcouré la ville pour aller au parloir le moins cher parce que je n'avais pas un sou donc très difficile de contacter avec elle en plus j'étais encore soumise aux voeux monastiques donc sous l'obéissance donc j'ai posé les questions pour tout est-ce que je peux aller à la piscine est-ce que je peux faire ceci est-ce que je peux faire cela avec la difficulté de leur contacter donc l'angoisse de dire est-ce que je suis en train de s'obéir parce que c'était un mélange de comportements religieux et en même temps de quelqu'un qui est dans le monde c'est très bizarre très très bizarre donc pendant plus d'un an j'ai eu beaucoup beaucoup d'angoisse mais des angoisses très 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 profondes parce que pour moi ma famille était elle j'ai vécu avec elle 21 ans mes meilleures années mes parents et mes soeurs je les ai quittés très jeunes donc mes soeurs avaient 15 ans et 18 ans quand je suis partie je me les trouve mariée avec des enfants mes parents avaient 45 46 ans je me trouve en train de sortir presque à l'âge de mes parents donc j'ai dû tout tout reconstruire la relation avec mes parents la relation avec mes soeurs les amitiés la relation avec les hommes la relation au travail aussi rencontrer le monde ça a été très difficile mais je répète le plus difficile et ce qui a mis beaucoup de difficultés psychologiques et physiques en moi c'est de me voir abandonnée abandonnée par le monastère il n'a pas eu d'accompagnement non c'est ça mais dans quelles circonstances finalement après de sortir une première fois pour essayer un petit peu de voir finalement ce que tu allais faire dans quelles circonstances finalement est intervenue cette rupture définitive avec le monastère alors donc je suis sortie avec ce qu'on appelle un permis d'absence c'est-à-dire ils rédigent une lettre où on dit que je sors pour trois mois pour discerner que je ne porte pas la vie monastique pour qu'il n'y ait pas de pression sur le discernement etc. et donc comme une espèce de charte de ce que je veux faire donc je m'engage à deux heures d'adoration par jour je continue à aller à la messe etc. et donc j'ai fait ça j'ai recontacté avec le chemin néo-catechomenal et avec un prêtre qui connaissait le monastère d'ailleurs il avait été aumônier dans le centre du monastère bon jusqu'à là ça va ça faisait comme une espèce de pont où j'avais comme une espèce d'équilibre c'était un peu comme je vivais avant mais avec un peu du monde donc ça allait dans une Espagne qui était dans une crise économique monstre impossible de trouver du travail alors le discernement c'était très progressif le premier pas que j'ai fait c'est que je me suis dit je ne sais pas ce que je veux faire mais ce que je sais c'est que je ne veux pas retourner au monastère ça c'est clair et bon je pense que le silence ce silence et cet abandon de la part du monastère au fond ça a été ça a été très aidant parce que j'ai pu discerner très rapidement que ce n'était pas du tout mon chemin et que ça ça n'allait pas j'ai connu d'autres sœurs qui ont sorti et maintenant elles sont comme à moitié 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 et ça fait 200 300 et ils n'arrivent pas à savoir s'ils entrent ou s'ils sortent ils sont complètement perdus parce qu'il y a encore les sœurs gardent encore un lien affectif très trompeur donc pour moi ça a été tellement clair que je me suis dit ok ça n'est pas mon chemin donc une fois que j'ai vu ça je l'ai communiqué aux sœurs elles m'ont envoyé une lettre en indiquant que j'étais libre de mes voeux et c'était le traité accompagné d'un texte de la prière générale qui me disait bon ce que tu vas lire c'est difficile sûrement c'est très difficile pour toi donc tu es libre de tes liens monastiques oh j'ai sauté de joie parce que j'étais contente heureuse les choses sont claires heureuse comme jamais le pire moment de ma vie et c'est ça que je me demande je me dis quand je suis sortie du monastère et qu'après j'ai rencontré d'autres prières et c'était surprise que j'ai quitté le monastère et je me suis dit mais où est-ce qu'elles sont les discernements pour ne pas se rendre compte que j'allais quitter mais j'étais toujours avec des crises depuis mon entrée mais comment comment elles discernent comment elles voient les vocations oui ben oui et c'est surprenant que j'ai quitté le monastère donc le pire moment de ma vie ça a été la prise d'habit quand j'ai pris l'habit monastique je me souviens c'était le monastère de Boiron dans la montagne mon père nous a accompagnés le soir en voiture à moi et à d'autres filles qui venaient de prendre l'habit en haut de la montagne il avait la maison là-haut et à un moment donné je me regarde avec l'habit monastique et je me mets à pleurer comme une folle et je commence à dire à mon père mais qu'est-ce que je viens de faire qu'est-ce que je viens de faire avec une angoisse horrible mon père je crois qu'il était il ne savait pas quoi penser il était un peu troublé et après le souvenir que j'ai c'est que j'étais prostrernée dans mon oratoire en temps de prier à la Vierge comme on disait toujours quand tu as des problèmes tu pries la Vierge tu es un bon psychologiquement tu fais tous les montages et ça fait que le jour après tu es bien donc ça confirme tu as la vocation parce que tu as dépassé l'épreuve après le suivant un autre moment qui était très difficile ça a été la première profession au bout de huit ans je ne voulais pas la faire et c'est la prière qui m'a dit Hélène tu dois la faire c'est déjà le moment tu dois la faire je dis je ne veux pas tu dois la faire donc du coup ils m'ont fait ce qu'elle s'appelle la donation c'était un peu comme une profession low cost pour ceux qui arrivent ceux qui arrivent en retard bon allez on va avoir pitié de toi tu es la vraie vie perdue mais allez on va t'accepter et commentaire de la prière ne t'inquiète pas tes parents ne sauront pas que c'est une donation ah ok merci donc j'ai fait ça forcé pareil précédé par des pleurs incroyables parce que j'ai eu des doutes énormes un moment une heure avant la profession je ne pouvais plus je voulais rejoindre la prière générale pour parler avec elle elle était ingénieable elle était en train de parler avec telle famille telle famille telle famille et moi qui allais faire la profession je ne pouvais pas la rejoindre donc je suis arrivée à l'église avec les yeux rouges d'avoir pleuré une angoisse que je ne pouvais pas en tremblant j'ai fait la profession ensuite huit ans plus tard je devais depuis quatre ans j'aurais dû faire la perpétuelle je ne voulais pas la faire non plus tu dois la faire que c'est déjà le moment etc etc pareil forcé je fais la perpétuelle et bon avec une retraite qu'on fait au moment d'une profession perpétuelle où on est huit jours je crois si je ne me trompe pas huit jours enfermés dans l'ermitage dans l'oratoire c'est-à-dire on dort on mange dans l'oratoire devant les sans-sacréments on peut juste sortir aller aux toilettes c'est tout donc vous imaginez une jeune soeur avec toute la vitalité que j'avais huit jours de suite dans un espace de deux mètres pour toi sans bouger j'ai cru devenir folle j'ai cru devenir folle ben oui mais bon en même temps Alina évidemment quand je t'entends ce serait évidemment d'autres types de groupements d'ex-mang de groupements qui parlent de cette façon-là on dirait ben oui ma pauvre fille tu es tombée dans ce qu'on appelle une secte c'est parce qu'évidemment c'est l'église qui est officielle que du coup je pense qu'on a du mal aussi à percevoir la réalité et à dire les choses aussi comme elles sont mais tu as l'impression un peu que c'est un peu ésotérique tout ça tu as vécu un peu dans l'imaginaire complètement décalé par rapport à la réalité par rapport à ton propre équilibre il y a de fait finalement un étouffement qui se met aussi petit à petit en place mais alors la question que je me posais aussi par rapport à tout ce que tu viens déjà de nous expliquer quand tu étais dans la communauté tu as eu l'occasion finalement d'exprimer ton vécu intra-amoureuse à tes parents à des amis des personnes que tu as que tu as revues dans la vie j'ai envie de dire de tous les jours ou bien ça reste quelque chose d'assez compliqué à dire que les gens ne veulent pas écouter ou bien toi-même tu n'as pas forcément envie ou bien les gens ne les comprennent pas il y a un peu de tout il y a un peu de tout il y a des personnes bon avec ma famille je parlais un peu mais pas beaucoup pas beaucoup parce que bon ils sont encore très dans l'église donc accepter ce que j'ai vécu c'est aussi se questionner sur ce qu'eux ils vivent donc c'est difficile c'est un peu difficile la relation elle est bonne mais elle est bonne disons ça va sans plus j'ai pu commencer à parler avec des personnes que j'ai connaissé du monastère parce que j'ai connaissé beaucoup de personnes à travers les marasins qui m'ont aidé d'ailleurs d'abord j'ai attendu pouvoir parler personnellement avec la responsable du monastère parce que je me suis dit je veux faire comme dit le Christ dans l'évangile si tu as quelque chose contre ton frère va d'abord parle avec lui s'il ne t'écoute pas parle à la communauté donc tant que je n'avais pas parlé avec la prière générale ou la prière de mon monastère j'ai pas voulu trop raconter et donc une fois qu'il y a eu cette rencontre où je n'ai pas été écouté c'est là que j'ai commencé à parler à des personnes de ce qui s'était passé comme ça les touches ici par là donc mon portrait commencé à se créer et donc les gens étaient très surpris très surpris de connaître mon histoire j'étais quand même les gens m'ont très bien reçu les personnes qui ont connu mon histoire ils ont été assez proches et j'ai reçu beaucoup d'aide et après voyant que je n'arrivais pas à avancer je sentais comment je sais pas j'ai avancé mais je n'avançais pas assez suffisamment donc j'ai commencé à me faire accompagner psychologiquement et ça m'a beaucoup aidée ça continue à m'aider beaucoup donc oui je parle un peu après c'est vrai qu'en même temps je suis centrée surtout par le fait de vouloir avancer 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 et et refaire une nouvelle vie me retrouver 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 la confiance en moi-même et trouver mon schéma c'est très long très 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 long très long mais c'est possible c'est possible c'est toute la question de la de la réparation qui passe éventuellement par effectivement des un soutien psychologique et idéalement la réparation passe aussi souvent par la reconnaissance de ce que l'on a vécu on se compris sur le plan financier parce que là c'est un élément important on parlait tout à l'heure de tes études de droit que tu as dû arrêter donc c'est très bien de rentrer dans un astère ou ailleurs mais finalement tu en sors sans le sou donc concrètement comment comment assumer ces besoins au quotidien voilà j'ai dû j'ai dû travailler j'ai dû travailler avec ceux qui sortaient travailler avec des personnes âgées et voilà c'est toujours très précaire je travaille toujours pour pouvoir payer un toit et avoir de quoi vivre donc bon j'ai dû songer de la chance dans le sens où où je trouve toujours mais c'est vrai que c'est quand même très angoissant quand on se trouve avec 50 ans et qu'on est encore comme ça en train de démarrer presque la vie les soeurs ont quand même cotisé certaines années mais leur manque une partie il leur manque une partie donc c'est une des demandes que je leur ai faites voilà donc il faut je suis constamment en train de me battre pour avancer pour avancer surtout en étant une femme seule c'est plus difficile aussi c'est ça mais sur le plan affectif petit à pied tu as l'impression de pouvoir reprendre possession de ta vie de retrouver un certain équilibre oui oui je suis assez forte je suis assez forte donc oui doucement oui je me trouve je trouve que je ne suis pas sortie oui qu'il y a la force moi qui m'a aidé à dépasser et à avancer mais ça ne quitte pas ça ne quitte pas l'importance de tout ce qui a été vécu même si je suis forte les événements sont là et et je dois vivre avec et je dois reconquérir la confiance en moi-même sur beaucoup d'aspects et heureusement j'ai repris l'art et c'est quelque chose qui depuis petite était là donc le monastère m'a permis d'avoir des années où je me suis dédiée à l'art et donc de me retrouver dans le milieu de l'art et donc maintenant j'essaie d'avancer dans cette ligne de pouvoir éventuellement gagner ma vie avec ça et en fait du coup Léna par rapport à l'église par rapport à l'institution la communauté les soeurs qui sont restées comment tu te positionnes tu tu restes croyante tu 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 continues à être pratiquante ou bien en fait tu te dis tout ça c'est de la ça a été mensonger et donc du coup je ne je ne ne fie absolument plus à tout ce qui m'a été inculqué depuis depuis mon enfance au début j'ai continué à aller à la liturgie aller à la messe etc etc mais après il y a eu tout un questionnement moi très profond parce que quand même c'est un contre-témoignage tellement fort le comportement du monastère que en fait ça m'a aidé pour me questionner sur sur ce mode de vie concrètement la vie monastique sur beaucoup de choses dans l'église donc bon actuellement ce que j'ai trouvé ce que je cherche surtout c'est c'est de croire en moi parce que je suis sortie sans aucune confiance en moi-même donc de retrouver tout d'abord de croire en moi dans tout tout ce que j'ai en moi et toutes les capacités que j'ai en moi pour reconstruire ma vie après qu'il y a que ça c'est le Christ que c'est Dieu je ne sais plus moi moi ce que je sais c'est que maintenant malgré tout je suis très heureuse et les croyances que j'ai en ce moment c'est de croire dans ma personne dans la vie qu'il y a en moi dans l'envie de vivre dans la joie dans tout cet élan artistique c'est vrai que c'est un peu évidemment une démarche complètement différente de celle qui consiste à prier puisque prier c'est quand même a priori attendre les bienfaits d'un autre et quelque part c'est un petit peu se déposséder de soi en attendant effectivement que la prière soit exaucée du coup et que de fait ce qui nous manque nous soit donné de l'extérieur donc ça nous empêche aussi un petit peu de nous mettre en avant et donc du coup de rester effacé humble etc mais je ne sais pas si tu as eu l'occasion de réfléchir à cette question-là parce que les religieuses qui prient évidemment ce sont des religieuses qui sont quand même pas mal au service au service du monde au service des prêtres au service des évêques etc donc on a un peu l'impression évidemment de l'extérieur aussi que les hommes sont surtout dans l'église des hommes au pouvoir qui eux justement ont une vie remplie riche de rencontres intellectuellement etc et puis les sœurs beaucoup de sœurs ont un rôle beaucoup plus j'ai envie de dire beaucoup plus servile de service avec tous les abus que ça peut générer on en a parlé pas mal aussi il y a quelque temps de toutes ces religieuses abusées spirituellement mais également sur le plan sexuel tu as eu l'occasion un petit peu de réfléchir sur ce rôle que l'église donne d'un côté aux hommes et d'un autre côté aux femmes on voit un petit peu quelque part cette humanité que je dirais à deux vitesses oui 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 c'est en fait je dirais c'est une une des des premières des premiers questionnements que je me suis posé en sortant c'est je me suis dit mais pourquoi on maltraite tellement la féminité dans l'église oui pourquoi il faut cacher la femme pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser de la crème pour le corps puisque la peau d'une femme n'est pas la peau d'un homme pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser des shampoings pour les cheveux et donc évidemment après par la suite de le perdre donc cette maltraitance de la femme ça me questionne profondément et évidemment après j'aime tous les nuits de Pâques quand j'entendais la letanie de sang je me disais mais pourquoi parce que tous sont des hommes un jour je me suis posé cette question donc effectivement je vois d'ailleurs c'est pas que dans l'église catholique il y a comme un fonctionnement qui se répète dans toutes les croyances où la femme est inférieure quand même et pourquoi tant qu'il n'y aura pas cette égalité cette belle égalité entre l'homme et la femme c'est à dire reconnaître les valeurs qu'il y a la femme pas seulement pour avoir des enfants ou pour prier pour être mère non en tant que femme pour moi ça c'est ce point pour moi c'est très très important c'est très important c'est pas une question de féminité de féminisme non non c'est une question que c'est une réalité une réalité pourquoi la femme elle est toujours par derrière on a fait après on a fait des fonctionnements dans l'église c'est tellement déjà un cré c'est presque normal je pense que c'est important de se questionner sur des choses qui sont déjà instituées telles quelles et je pense que mon mode de vie et ma sortie puisque j'ai dû recommencer assez haut ça m'a permis de me poser des questions sur des choses comme ça parce que je ne trouve pas normal c'est une question fondamentale encore plus quand on est une femme mais c'est vrai que moi je me dis évidemment il faut souvent en revenir au texte du magistère et au texte évidemment des grands penseurs qui ont pensé la femme dans l'église je ne sais pas si tu en connais certains mais je voudrais quand même effectivement te lire l'un ou l'autre texte pour qu'on sache bien quelque part quelle est la manière dont la femme a été perçue dans l'église depuis des siècles et des siècles ce qui explique évidemment aussi quel est le rôle qui est encore donné aujourd'hui à la femme c'est-à-dire un rôle totalement inégalitaire pensons simplement par rapport à la prêtrise il y a toute une série de justifications soit disant doctrinales qui empêcherait la femme d'être prêtre mais bon il y a évidemment derrière des points d'achopement extrêmement profonds et alors je ne sais pas si tu connais ce livre mais donc en fait c'est un livre de Jean Delumeau qui s'intitule de la peur à l'espérance et il dit notamment ceci au long des siècles les litanies antiféministes récitées par les prédicateurs ne varieront guère que dans la forme au XVIIe siècle Jean Euth célèbre missionnaire de l'intérieur s'en prend un jour après Saint Jérôme aux Amazones du Diable qui s'arment de pied en cap pour faire la guerre à la chasteté et qui par leurs cheveux frisés avec tant d'artifice par leurs mouches par la nudité de leurs bras de leurs épaules et de leurs gorges tue cette princesse du ciel dans les âmes qu'elle massacre aussi avec la leur toute la première et au début du XVIIIe siècle le grillon de Montfort qui est quand même une grande figure dans l'église déclare la guerre à toutes les femmes coquettes et vaniteuses pour la dieuse de l'enfer et il dit ceci « Femmes braves et filles belles que vos charmes sont cruels que vos beautés infidèles font périr de criminels vous payerez pour ces âmes que vous avez fait pécher que vos pratiques infâmes ont enfin fait trébucher tant que je serai sur terre idole de vanité je vous déclare la guerre armée de la vérité » c'est fort je trouve que c'est au jour d'aujourd'hui évidemment quand on lit ça c'est extrêmement choquant et pourtant je pense qu'on reste tributaire de textes anciens qui expliquent pourtant exactement la situation que l'église vit entre cette différence fondamentale du rôle donné à la femme et du rôle donné à l'homme tout à fait mais moi je trouve ça je serais dire même très hypocrite parce qu'il y a comme une double vie on dit une chose mais un peu après on va agir d'une autre manière donc on va le cacher il y a comme une double morale justement qui vient du fait de ne pas reconnaître la réalité comme elle est mais c'est vrai mais c'est vrai que les femmes je dirais dans l'église ont payé un lourd tribut on en entend parler évidemment maintenant pas mal dans l'actualité au Canada avec toute la toute la la question toute le tout ce drame lié aux filles mères c'est-à-dire des mères qui avaient donné naissance à un enfant hors mariage et qui étaient considérées effectivement comme des putains comme des femmes qui allaient devoir payer le restant de leurs jours leur infidélité au mariage et donc on leur arrache leur enfant parfois pour le donner effectivement en adoption et alors on s'imagine aussi évidemment que ces femmes finalement sont maltraitées par l'église elle-même au nom de principes complètement complètement moyen-âgeux mais qui ont de nouveau un impact extrêmement extrêmement fort prégnant et durable dans la vie de ces jeunes femmes qui finalement se retrouvent sans leurs enfants et à devoir se sentir coupables et à devoir réparer le reste de leurs jours leur prétendue infidélité c'est terrible quand même tout ça au nom de Dieu du Christ de l'église de la charité de l'amour je suis tout à fait d'accord tout à fait d'accord je pense que c'est une espèce d'hypocrisie d'incohérence d'incohérence parce que si si la femme était créée par Dieu et Dieu vit que cela était bon pourquoi c'est incohérent oui exactement mais alors moi qui aime les textes et je pense qu'ils te parlent aussi parce que quelque part je pense qu'au fond du fond nous sommes tous semblables je me rends compte de ça à travers les différents témoignages que je reçois finalement quel que soit le vécu quand on a été coupé quelque part de ses racines l'histoire est toujours la même elle se répète on rentre en confusion on ne sait plus qui l'on est on est plein de doutes et la seule manière de se reconstruire de se reconstituer c'est enfin de se faire confiance justement donc de reprendre corps avec soi pour qu'à nouveau l'esprit soit parfaitement en phase avec son corps c'est tout un et dans « Traversée de nuit » Richard Julier dit ceci en fait en parlant de la confusion dont on a effectivement fait état également tout à l'heure il dit « Ces années passées alors que je partais à la découverte de moi-même les obstacles que j'ai dû vaincre furent sans nombre » peut-être ce sont également les obstacles que tu es en train de traverser donc ça te parlera confusion due au manque de sens de l'enchevêtrement des questions à l'effondrement des valeurs sur lesquelles j'avais vécu jusqu'alors nausée du monde dans lequel je vivais espoir d'une issue par le suicide ou la démence peur de la mort vertige de la solitude exaspération de ne rien comprendre à rien angoisse à la pensée de m'effondrer d'un jour à l'autre moment de révolte de renoncement besoin de me mentir me rassurer par tous les moyens tentation de l'orgueil risque de destruction par la haine de soi besoin panique de me jeter dans une foi une croyance mais refus global de toutes les églises de tous les partis de toutes les formes d'évasion volonté de me créer une sécurité sur mesure terreur de découvrir qu'il me fallait contester toutes les valeurs sociales aller à la rencontre de tout ce qu'est et propose la société conscience de mon ayant de mon impuissance mon manque d'énergie peur d'être un raté violent désir de n'être plus à part de réintégrer le groupe de me diluer dans le nombre désarroi à constater que ma volonté de m'en sortir ne m'aidait à rien qu'il me fallait consentir à ce qui m'était assigné et cette détresse cette détresse cet ennui ce dégoût l'insurmontable lassitude alors Charles-Julien n'a pas vécu évidemment ton histoire lui il a été adopté parce qu'en fait sa maman avait des problèmes d'ordre psychiatrique et donc elle a été en opération psychiatrique et lui a été adopté mais ses racines je dirais à la base ont été il ne les a pas eues il n'a pas eu cette affection parentale il a mis un temps considérable à se rendre compte que cette confusion était liée justement à son enfance avec tout le travail de reconstruction de construction de soi qu'il a dû mettre en place pour enfin être un homme accompli débarrassé de tous les conditionnements je pense que quelque part quand on se rejoint c'est sur cet essentiel là oui moi avec la sortie du monastère en fait j'étais très surprise de voir que j'étais très heureuse quand je suis sortie du monastère malgré tout ce qui s'est passé parce que ça a été très 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 dur et continue à être difficile mais jamais j'étais si heureuse comme je suis en ce moment et et j'ai constaté aussi que Dieu était bien au-delà de toutes les normes de comportement qu'on qu'on indique de ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire bien bien au-delà en fait j'ai constaté une liberté incroyable et c'est à partir de là que j'ai commencé à me reconnecter avec moi-même et et avec ce que je suis vraiment et c'est comme ça que de nouveau tout le côté artistique est en train de surgir malgré malgré moi je pourrais dire parce que je me suis dit ça ne va jamais marcher parce que c'est trop difficile on est dans un monde difficile mais en fait tout est venu vers moi et plus je suis connecté avec moi-même avec ce que je suis plus je suis heureuse plus plus tout est facile je ne sais pas comment exprimer mais en tout cas il y a eu une une libération très grande avec la sortie du monastère très très grande et là c'est une preuve de plus que ce n'était pas du tout mon chemin mais souvent il faut se couper de ce qui pose problème pour se rendre compte pleinement que ça posait problème aussi et que le chemin de libération ce n'est pas absolument d'aller contre soi et d'essayer d'enverrir contre tout de rester dans une situation mortifère mais c'est au contraire de couper un lien mortifère pour reprendre sa vie en main ça je pense que tu as très bien expliqué effectivement même si tu vis forcément cette fois-ci dans le monde tu vis d'autres difficultés ces difficultés tu apprends à les traverser pour être enfin toi c'est toute la différence exactement c'est toute la différence ce sont des difficultés qui m'amènent à un vrai bonheur et c'est la constatation j'ai constaté tout le contraire lorsque je suis arrivée à ce monastère où j'ai vu des vieilles soeurs des soeurs anciennes qui m'ont reflété vers où j'allais j'ai dit non c'est pas ça c'est ce que je veux parce que c'était pas tellement l'effort qui me faisait peur s'il fallait continuer à jeûner j'ai jeûné on avait deux jours par semaine de jeûne s'il fallait continuer à être en solitude j'étais en solitude s'il fallait continuer à vivre sans voir la famille je pouvais le faire j'étais déjà habituée mais c'était pour faire quoi pour arriver où effectivement maintenant je constate des difficultés mais qui m'amènent au bonheur qui m'amènent à moi-même ouais tu as l'impression Elena qu'il y a quelque chose encore d'important que tu souhaiterais rajouter par rapport à tout ce qu'on a déjà pu dire euh qu'est-ce que je pourrais dire que je trouvais que c'est important que que c'est important qu'on sache ce qui se passe dans l'église la réalité qu'on sache vraiment ce qu'on peut être en train de vivre dans un monastère et que je crois que c'est aussi très important que que l'église se sente responsable parce qu'on sort et et on sort assez abandonné et pourtant pourtant c'est à l'église qu'on a donné notre vie et c'est pas forcément elle la première à nous aider et même même parfois ça n'arrive pas ouais donc je pense que voilà une prise de conscience de cette réalité et et aussi assumer la responsabilité des faits des faits qu'on a commis d'accord mais écoute espérons que nous serons entendus même si le chemin je pense sera aussi long pour l'église pour le coup de se convertir mais en tout cas je te remercie Léna d'avoir pris le temps pour cet échange et je te souhaite évidemment de poursuivre sur ce chemin de liberté que tu as que tu as entrevue et qui est un beau chemin donc beaucoup de succès à toi sur ton propre chemin de vie Merci beaucoup Pascal Merci Merci Merci